Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Wright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet atypique, la recherche des signes extérieurs de succès ou des signes extérieurs de richesse, comme on dit. Alors, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, mais comme je m'adresse majoritairement à des femmes, beaucoup de femmes recherchent ce qu'on appelle des signes extérieurs de réussite. Et souvent, la recherche de ces signes extérieurs est culpabilisée, laissant entendre par là que la femme qui recherche un succès matérielle et superficielle, vaniteuse, ne s'intéresse qu'au regard de l'autre, que, en gros, elle veut flatter son égo en impressionnant les autres. Pourtant, ce que les études montrent, c'est que la recherche de ces signes extérieurs de réussite est une façon de se rassurer. Du coup, lorsque vous cherchez à obtenir telle maison, tel sac, telle voiture, tel mode de vie, tel type de vacances, plutôt que de vous juger, de vous condamner ou d'avoir honte de ce que vous cherchez, dites-vous simplement que c'est votre cerveau qui est à la recherche de signes tangibles qui matérialisent votre accomplissement. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Que votre cerveau, ayant du mal à conceptualiser la réussite, le succès, le bonheur, l'épanouissement, l'alignement, il va être plus facile pour lui de l'accorder, de le rattacher à quelque chose qu'il peut voir, qu'il peut mesurer. Ce qui veut dire que ces signes, sans être le reflet de votre valeur, vont être ces éléments matériels qui vont vous permettre, d'après vous, d'atteindre ou de ressentir ou d'expérimenter les émotions que vous associez au bonheur. Je reprends, peut-être que je suis allée un peu vite. L'idée est que vous sortiez du jugement primaire lorsque vous voulez, lorsque vous désirez quelque chose de matériel et que vous sortiez du jugement primaire lorsqu'une autre femme veut quelque chose de matériel. En fait, là, ce que vous recherchez, ce n'est pas l'objet matériel pour l'objet matériel. C'est l'émotion que va vous procurer le fait d'avoir cet objet matériel. C'est cette émotion-là que vous allez associer à votre succès, à votre réussite et donc vous allez rechercher ce qui, dans la matière, va vous permettre d'accéder à cette émotion. Toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez deux choix. Vous condamnez, vous jugez, perdre du temps parce que vous allez culpabiliser, diminuer vos désirs, essayer d'être plus spirituel que vous ne l'êtes réellement, etc. Juste, laissez-moi vous donner un indice. La recherche aux signes non, la quête effrénée de signes non extérieurs de succès qui sont discutés, exposés encore et encore relèvent d'exactement la même chose que la quête des signes extérieurs. C'est-à-dire que si vous êtes en compétition avec autrui pour montrer que vous êtes la personne qui médite le plus, qui prie le plus, qui donne le plus, qui contribue le plus, vous êtes dans exactement la même quête que quand vous êtes en train de montrer des photos de ce que vous avez. C'est exactement la même chose. Donc, au moins pour ça, on peut se démystifier, on peut tout être sur un pied d'égalité. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est donc que lorsque vous pensez au bonheur, au succès et que tout de suite vous viennent à l'esprit des éléments matériels, vous devez pousser un cran plus loin la réflexion en vous demandant, OK, quelle est l'émotion que je recherche derrière cette possession matérielle ? Et vous allez donc comprendre que c'est cette émotion que votre cerveau ou ce sont ces émotions que votre cerveau rattache au bonheur ou au succès. Par exemple, je veux avoir tant sur mon compte en banque, je veux gagner tant. Ça peut être lié à une sensation de sécurité. Tant d'économie vous donne le sentiment d'être à l'abri. Ça peut aussi être lié à un sentiment de contribution. Ça va me permettre de donner de telle ou telle façon. Mais ça peut aussi répondre à un désir de confort. Le confort est une valeur comme une autre. Le confort fait partie des besoins primaires de l'homme. Vous allez donc rechercher la sensation, l'émotion que vous associez au bonheur et que vous recherchez dans ce bien matériel. Et j'ai une petite astuce pour vous. Une fois que vous vous serez rendu compte des cinq, six émotions essentielles que vous êtes en train de rechercher et que vous aurez acquis ces biens matériels qui vous permettent de les ressentir. Vous pouvez vous servir de cette émotion pour l'identifier de plus en plus facilement et même utiliser ces objets comme outils d'ancrage pour accéder à cette émotion sur commande. Ça veut dire que j'ai identifié que telle chose me donne une impression, une sensation de sécurité. Je vais la voir. Je vais utiliser cet objet ou ce signal ou ce stimuli pour accéder sur commande à cet état, ce qui va me permettre de plus en plus facilement, de plus en plus fréquemment de me mettre dans cet état qui pour moi est synonyme de succès ou de réussite. Si vous êtes arrivé jusque là dans cet épisode du podcast, ça veut dire que le succès vous intéresse. Je vous propose de devenir une experte de votre succès en voulant les secrets de celles qui inspirent, dirigent et agissent. Une série de trois workshops que j'ai créés pour vous pour faciliter votre succès. Trois workshops dont les titres sont les suivants. Succès et pensée élimineux, dépensée limitante. Succès et action, comment agir même quand on doute. Le succès en trois piliers, mindset, motivation et mécanisme. Bref, viens nous rejoindre pour devenir experte de ton succès dans la description de ce podcast. Tu as le lien te permettant de t'inscrire à cette série de trois workshops gratuits dans lesquels nous allons nous éclater et dans lesquels tu vas devenir une experte de ton succès pour faciliter ta progression vers ce qui compte vraiment pour toi et vers ta version du succès. Alors, ce qu'il faut que vous gardiez en tête toujours dans cette histoire de bien matériel, c'est que tout le temps que vous passez à vous juger est du temps que vous passez à vous éloigner de vous. Le fait que la société condamne un comportement ne veut pas forcément dire que ce comportement soit mauvais. Cela veut juste dire qu'en ce moment, ce n'est pas à la mode d'avoir tel ou tel comportement ou que ce n'est pas conforme aux injonctions sociétales du moment. Ensuite, rappelez-vous que la recherche de biens, de possessions, matériels, de signes extérieurs, de réussite ou de succès, même s'ils vous font ressentir de la culpabilité et de l'insécurité, sont loin d'être des comportements isolés. Vous êtes loin d'être la seule à essayer de vous rassurer dans la matière. Lorsque vous êtes amoureuse ou que l'autre vous dit vous aimez, ça ne vous suffit pas que l'autre vous dise vous aimez. Vous avez besoin dans la matière de retrouver des preuves de cet amour. Lorsque votre médecin vous dit que vous êtes en bonne santé, vous avez besoin dans la matière de retrouver des signes de cette bonne santé. Les analyses de sang, la qualité de votre peau, votre haleine, peu importe. En fait, cherchez tout ce qui est conceptuel. Vous avez souvent besoin pour vous rassurer d'avoir des preuves dans la matière de ce que cette chose existe réellement parce que nous sommes des êtres de matière. Rappelez-vous donc que vous êtes loin d'être les seuls à avoir besoin d'ancrer dans la matière quelque chose que vous pensez avoir atteint. Autre point, parfois vous allez douter de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez réalisé et parfois même de ce que vous valez. Non, ce n'est pas glorieux de mesurer notre valeur à ce qu'on a. pourtant, ces signes extérieurs que vous associez à votre succès vont vous aider lorsque vous allez vaciller dans votre confiance en vous, dans votre estime de vous, dans le souvenir de vos accomplissements, vont vous aider à vous rappeler, à vous remémorer tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Du coup, comment faire pour déculpabiliser et assumer cette espèce de besoin des signes extérieurs ? Tout d'abord, vous allez prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous. Rappelez-vous quelle est l'émotion que je recherche derrière ce que je veux avoir ? Quelles sont mes valeurs ? Quelles sont mes passions ? Quelles sont mes aspirations profondes ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Identifiez ce qui vous apporte le fameux sentiment de satisfaction et de bonheur intérieur que vous recherchez derrière. Ce qui fait qu'on vous considère comme matérialiste ou ce qui fait que vous-même vous considérez comme matérialiste. L'idée, c'est de passer du temps avec vous-même de façon, encore une fois, à identifier ses émotions primaires et à donc avoir de plus en plus d'activités qui vont vous permettre de les ressentir pour ne plus avoir besoin d'éléments ancrés dans la matière, comme je vous l'ai déjà dit 50 fois. Bon, alors, la deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous rappeler, une fois que vous avez identifié ces fameux éléments qui provoquent chez vous la satisfaction, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition du succès. Chacun a sa vision unique de ce que signifie réussir. Cela veut dire que, je répète, tout le temps que vous allez vous passer, passez à vous juger de vouloir telle ou telle chose et du temps que vous perdez et du temps que vous passez à vous éloigner de vous. Ensuite, rappelez-vous des pièges de la comparaison sociale. Malheureusement, ces signes extérieurs que vous allez rechercher vont souvent, plutôt que de vous servir uniquement à vous rassurer, vont souvent vous servir à vous placer sur une aisselle, une espèce d'échelle imaginaire du succès que vous avez créé à l'intérieur de votre tête. Attention, on ne peut pas d'un côté dire que la définition du bonheur est propre à chacun et de l'autre essayer de se placer sur une échelle imaginaire du succès. Pensez, même si vous avez besoin par moment de ces signes extérieurs pour vous rassurer, à vous extraire de l'échelle de comparaison sociale que vous avez créée vous-même. Rappelez-vous qu'il est important que vous cultiviez un état d'esprit, j'allais vous dire d'assumance, mais je crois que c'est un néologisme qui n'existe pas. Il est important que vous cultiviez le mindset d'une personne qui assume ses désirs. Chaque fois que vous n'assumez pas ou que vous disqualifiez un désir, vous envoyez à votre cerveau l'information selon laquelle il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont bonnes à avoir, il y a des choses qui sont mauvaises. Vous cultivez un état d'esprit de jugement et vous allez inciter donc votre cerveau à ne pas manifester consciemment ses désirs. Et du coup, en faisant ça, soyez tranquille, c'est de la frustration que vous allez fabriquer. En assumant vos désirs, vous allez pouvoir équilibrer cette recherche extérieure et cette recherche intérieure et vous servir de votre quête de signes extérieurs pour aller plus loin dans votre quête intérieure. Bon, je vous laisse là. Je crois que j'ai suffisamment à semer le bazar dans cette idée mystique qu'il y a à ne pas être matérialiste, être spirituel, n'en avoir que pour des vertus hautement symboliques et conceptuelles. Je vous laisse là, je vous laisse réfléchir à ce que vous voulez vraiment revoir et comprendre quelles sont les émotions que vous recherchez parce que ce sont celles-là qui sont pour vous des vecteurs de bonheur. Bon, et bien je vous laisse, on se retrouve pour le prochain épisode de ce podcast. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez, à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes. Si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de fin de puissance. Révons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend au rage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonnez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.